Bonsoir à toutes et à tous. Sur les réseaux sociaux, une vidéo à laquelle une maman est en train d'acquiser le gouverneur Ngobila de l'avoir chassée au travail au niveau de l'hôtel de ville pour avoir soutenu Gérard Moulumba, DJ Coco, à l'époque où le gouverneur Ngobila était suspendu par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, cette maman qui déplore cette manière de faire les choses, qui dit qu'elles ne sont pas des politiques, elles ne sont que des administratives, comment le gouverneur Ngobila a prouvé la chassée de cette manière, certainement pas seulement elle, avec un groupe escuille des gens. Cette vidéo qui est sortie depuis un moment et concerne ses accusations qui sont quand même grandissimes, si elle s'avère être vraie, quelle est la réponse de l'ACP, le parti des gens de Ngobila par rapport à ses accusations ? Cette maman a-t-elle raison ? Est-ce que c'est vrai que le gouverneur Ngobila l'a vraiment chassée de l'hôtel de ville parce qu'il a soutenu Gérard Moulumba, qui est la maman à qualifier des papas sociales ? On en parle dans cette émission. Saramboui, bonsoir. Bonsoir Daniel Roulan-Laye, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à notre invité. Alors, pour répondre à cette question, nous recevons, pour vous, Maître Oscar Béa, il est communicateur, mais aussi cadre du parti ACP, Alliance des Congolais et progressistes, les gens de Ngobila. Bonsoir Maître Oscar. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir Mama Sarah, bonsoir à tout le monde, bonsoir aussi aux téléspectateurs de cette grande émission. Nous sommes là. Merci aussi de votre invitation, mon frère journaliste. Alors, avant qu'on puisse revenir concernant cette question, de ces accusations, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler de cette appartenance que votre parti venait de signer au niveau de l'Union Sacrée. On a eu cette rencontre avec l'informateur Augustin Kabouya, ou Jean-Ténie Ngobila lui-même, à être présent et à accompagner une délégation de votre parti justement, pour aller être identifié dans cette nouvelle majorité. Ça n'a rien de plaisir pour vous. Au réel plaisir exactement. Félicitations à son excellence, Jean-Ténie Ngobila Mbaka et l'ensemble de tous les ACPiens et toutes les ACPiennes. Vous l'avez remarqué sans crainte d'être contredit, que notre parti politique, l'Alliance des Congolais et progressistes, a signé l'acte d'engagement, prouvant réellement que nous sommes des lignes sacrées et que l'ACP va continuer à soutenir le président de la République, Fachi Béton, dans toutes ses actions. Et pourquoi pas chercher comment matérialiser la grande vision qu'a cet homme, parce que Fachi c'est comme Dieu de la République, c'est comme Émoïse. Refuser aujourd'hui de ne pas soutenir cet homme, c'est commettre une faute grave et gravissime, parce que connaissant le patriotisme qu'a cet homme du chef de l'État, nous sommes obligés. Si réellement tu es Congolais des pères et des mères, si réellement tu es un vrai patriote, si réellement tu es vrai Zahiroi, tu dois soutenir le président actuel. La raison pour laquelle vous avez vu, Excellence, le premier citoyen de la ville, l'habitur de l'Union sacrée, Mwana Mboka-Jean-Ténie Ngobila, signé l'acte d'engagement au sein de l'Union sacrée. Et je félicite aussi l'homme nommé par le président de la République comme informateur, le général Augustin Kabouya, un homme très intelligent. En voyant ce qu'il est en train de faire, ça prouve à suffisance que l'IDPS reste un parti où il y a des têtes bien faites. Les têtes bien faites à l'intérieur de l'IDPS, ça peut être inévidence, mais l'ACP, vous n'êtes pas gêné aujourd'hui de continuer à faire partir de ces partis politiques ? Permettez-moi la tautologie appartenant à l'Union sacrée aujourd'hui, alors qu'à un moment, vous disiez que Jean-Ténie Ngobila était pointé du doigt, il était devenu même les mal-aimés de cette famille politique du chef de l'État, Félix Tisekedi. Mon cher ami, l'ACP, c'est le premier parti politique avec son autorité morale, Jean-Ténie Ngobila. Nous sommes le premier parti politique à avoir dit tout haut que nous allons soutenir les chefs de l'État à chaque instant et continuer à les soutenir à tout moment. Vous savez, notre sortie officielle au niveau du stade de martyr, son excellence Jean-Ténie Ngobila l'avait dit tout haut, ce que les autres disaient tout bas, que nous allons soutenir et accompagner le président de la République. Nous n'avons pas honte d'être de la majorité présidentielle, nous sommes les enfants de l'Union sacrée. Mais même au sein d'une famille, quand il y a des problèmes, nous devons parler, nous devons débattre ces problèmes. Ce n'est qu'au ciel où il n'y a pas de problème, mais sur cette terre, là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas, messieurs les journalistes. Vous n'allez pas me dire que quand nous avons crié à la mégestion, à la sous-traitance de certains amis de l'Union sacrée, ça va nous refuser de ne pas être de cette famille politique. Mais non, mon cher ami, nous restons dans l'Union sacrée et nous sommes fiers d'y être. Jean-Ténie Ngobila a serré convoqué à la cour de cassation le jeudi prochain. Je ne sais pas pour quel genre de problème, mais si c'est arrivé qu'au niveau de la cour de cassation, qu'il soit condamné, vous, la CEPO, vous allez continuer toujours à faire partie des partis politiques de l'Union sacrée de la nation ? A ma connaissance, l'excellence, Jean-Ténie Ngobila n'a pas une convocation de la justice. C'est un homme très loyal, un homme très sérieux, un homme qui marche au respect de la constitution de la République. Il est loin de commettre des infractions qui peuvent engager des pourçues judiciaires. Je ne crois pas, Jean-Ténie Ngobila n'a pas une convocation. Jusque-là, à ma connaissance, Jean-Ténie Ngobila n'a pas une convocation. Il n'est pas convoqué mille parts. Mais si ça arrivait que c'était lié à sa gestion durant ces cinq ans, à la tête de la ville-province de Kinshasa, lui, dans certaines personnes, acquisirait d'avoir mal géré cette ville, d'avoir pas été, comment, au sommet, au moment où les Kinshasa attendaient beaucoup de lui comme autorité de la ville, comme premier citoyen de la ville. Non, toute personne est libre de mettre son point de vue par rapport à la gestion des Jean-Ténie Ngobila. Mais il y a des juridictions compétentes. Entre autres, nous avons l'IGF, qui est au niveau de l'hôtel des villes. Nous avons le cours des comptes, qui est aussi au niveau de l'hôtel des villes. Ces des, je peux dire, juridictions, ont trouvé que la gestion des Jean-Ténie Ngobila, c'est une gestion limpide, sans odeur. Alors, je ne vois pas par quel moyen ce monsieur sera convoqué par la justice. Mais je crois que ce sont des boulouhara, ce sont de oui-dire. Il y a les gens qui cherchent à tout prix la tête des Jean-Ténie Ngobila, ils vous créent des problèmes sur les réseaux sociaux, tout ça pour déstabiliser l'homme. Mais l'homme n'est pas encore prêt pour être déstabilisé parce qu'il vit dans l'honnêteté. Il vit dans l'honnêteté. Je suis au limpide, vous l'avez souligné, limpide par rapport à quoi, parce que Ngobila a fait quoi, aujourd'hui que les Kinois peuvent retenir si c'est arrivé qu'Ngobila aujourd'hui ne puisse plus revenir comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Quelles sont les actions, quels sont les signaux forts qu'Ngobila a laissés que les Kinois peuvent continuer à se souvenir jusqu'à l'éternité peut-être ? Ngobila, c'est un gouverneur presque exceptionnel. Il a un héritage formidable, un héritage qu'un gouverneur n'a jamais légué depuis que cette ville a existé. Ngobila aille à construire des routes dans cette ville-province de Kinshasa. Ngobila aille à aménager des endroits pratiquement impossibles. Ngobila aille à éclairer cette ville. Ngobila aille à nous construire. Non, non, même le Congo aussi n'est pas éclairé partout. C'est ce que vous devrez savoir. Vous voulez qu'Ngobila éclaire la ville qui n'a jamais été éclairée pendant 50 ans. Vous voulez qu'Ngobila, dans 4 ans, dans 5 ans, puisse éclairer toute la ville. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Il ne faut pas toujours aller du général au particulier. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Cet homme, s'il faisait 10 ans à la tête de cette ville-province, il pourra arriver à éclairer toute cette ville. Mais dans 5 ans, la ville a été éclairée à 70%, mon cher ami. Dans 5 ans, qu'Ngobila est à la tête de cette ville, la ville est éclairée à 70%. Ngobila aille à nous construire des routes, et des grandes routes, des routes qui n'ont jamais existé dans cette ville. Aujourd'hui, nous avons parc Mama Kassalo au niveau du blévard Lumumba. Mais ça, c'est pari gagné. Quand vous êtes sur cet endroit, vous sentez que il fait beau vivre. Ngobila nous a construit des routes comme Elinguesa. C'est exceptionnel. Ngobila nous a construit plusieurs routes, mon cher ami, que nous ne pouvons pas citer sur ces plateaux parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais cet homme, c'est des modèles. Cité parce que ça n'existe pas ou bien parce que ça vous prendra du temps ? Non, non, parce que si réellement il y en a, il faut quand même citer pour que l'on sache. Maman, ça nous prendra énorme, Madita. Nous avons la route Cekomaf, nous avons la route Victoire, nous avons la route Elinguesa comme je venais de le dire, nous avons la route Molenne de Sacombi, aujourd'hui, nous avons la route Ngouma. C'est plusieurs routes, plusieurs avenues que ces messieurs Aïe a construit, a asflatté avec l'argent de l'hôtel, des villes, sans l'argent du gouvernement central. Mais c'est pour la première fois. Aujourd'hui, M. Gentili Ngobila Aïe a construit la route André Kimbout à Blévard, André Kimbout à Tchangou qui porte les noms de l'ancien gouverneur. Réhabilité. Tellement qu'il est animé de bonne foi. Ngobila l'a fait. Il faut reconnaître l'homme à son temps. Ça, c'est l'étang de Gentili Ngobila. Et nous, nous disons que c'est un mérite d'être et de continuer à être à la tête de cette ville-province de Kishasa. Alors, Gentili Ngobila, il a bonne foi. Mais est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas trouver une autre personne qui pourra faire comme lui? En politique, on préfère les moins mal. Jusqu'alors, les moins mal, c'est Gentili Ngobila. Vomir, un diable que tu connais qu'un âge que tu ne connais pas. Nous connaissons ce qui est Gentili. Nous reconnaissons aussi les bienfaits de ses prédécesseurs. Ah, mais moi, je ne connais pas. Je connais que Kimbuta nous a laissé des montagnes des immondices. Kimbuta n'a pas laissé... Et vous pensez que ces montagnes des inondices, Gentili Ngobila, les ont enlevées? Non, c'est l'unique gouverneur qui va nous laisser un sans montagne des immondices. Alors qu'on trouve... Des deux sans dettes. Alors qu'on en trouve... C'est-à-dire, la ville-province de Kichassa n'aura pas de dettes. Gentili, Abimapenao, Abimik, mon gouverneur, mais à côté, quand nous avons atteint 1 000 $, c'est un homme un modèle. C'est un monsieur qu'il faut féliciter, madame. Le problème avec nous, les Kino, c'est parce que c'est ça le problème. Mais Gentili Ngobila, dans 5 ans, il a eu à faire beaucoup de choses et le vrai Kino les constate et dise merci à cet homme. Alors, on ne va pas trouver des montagnes, des saletés. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Si vous sillonnez la ville-province de Kichassa, vous n'allez pas trouver. Alors qu'on trouve... C'est vrai qu'il y a des agents du service Bopéto qui sont là pour essayer de les enlever mais pour le mettre où, pour les déplacer dans une autre commune. Et comment expliquer ça? Il y a des entrepôts des immondices créés par l'hôtel de ville. Ça, c'est connu de tous. Il y a des endroits où les peuples Kinois doivent déposer les déchets ou bien des saletés et les déposer dans une autre commune. Et le véhicule, les camions de l'hôtel de ville déposent dans une autre commune pour déposer dans une autre commune. Pour aller jeter dans des érosions. Non, apparemment, non. Ce n'est pas ce qui se fait. Ah bon? Non. Non, ça se fait comme ça. Non. Si ce n'était pas le cas, madame, on allait avoir des montagnes des immunistes. Vous savez que nous sommes au nombre de 15 millions de 15 millions d'habitants. Madame, assainir cette ville, que Dieu fasse grâce, un jour tu seras gouverneur. Tu comprendras. Ça demande quoi pour assainir cette ville? Ça demande 2 millions. Et la bonne volonté aussi. Vous savez que Mbout avait signé des contrats avec l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous aidait à l'époque pour évacuer les immunistes. C'est comme cette image ici. Ici, on n'est pas en Europe. Nous sommes dans la capitale. Ici, à Kine. Peut-être que les gens qui sont en France croient que ce sont des images de la France. Mais je les informe que nous sommes ici à Kine, précisément à Limité, au niveau d'Iblevoir, Lumumba. Ça, c'est l'œuvre des Gentili Ngobila. Cet endroit est devenu aujourd'hui un endroit touristique. Les gens y célèbrent le mariage. Les gens y célèbrent leur anniversaire. Voilà l'homme qu'il faut. Moi, j'aimerais que Gentili soit reconduit comme gouverneur pour la deuxième fois. Il fera encore plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. S'il faut coûter Gentili Ngobila aujourd'hui dans les domaines des infrastructures, dans la vie de province de Kinshasa, vous vous donnez combien à Gentili? L'homme mérite 89. Par rapport ? Par rapport à ce qu'il a fait. Par rapport à ce qu'il a fait. Il n'y a pas même à douter parce que ça se vit et c'est au vie et au sud de tout le monde, mon cher ami. Regardez comment ça donne. Nous avons aujourd'hui quand même la valeur d'amener nos enfants. Nous avons quand même le courage d'amener nos enfants dans des cités pareilles, aménagées, assainies par Gentili Ngobila. Ça fait du bien. Dans les temps, le musicien pouvait aller faire leurs clips ailleurs. Mais aujourd'hui, avec Gentili Ngobila, même Kofiolomide, les autres, pour ne pas faire leur publicité, nous devons protéger des bonnes personnes que Dieu nous a données. Parce que... parmi ces bonnes personnes. Ngobila, c'est pourquoi tous les gens qu'on puisse faire un monument pour nos amis. Monument. Tous les monuments dans la ville-provincée. Là, vous êtes en excès. C'est un homme, c'est un modèle. Et je crois que tous les gouverneurs de toutes les 26 provinces, il faut qu'il y ait une université argentine. Comment faire pour l'avancement et le développement de notre pays? A l'époque du président Kabila, les gouverneurs exemplaires, c'était Moïse Katumbi. Où en tout moment on revenait, il faut aller du côté des grands Katumbi pour apprendre de ce que Katumbi faisait. Vous pensez à Félix Tisegué d'aujourd'hui, les gouverneurs exemplaires et d'autres gouverneurs doivent commencer à prendre des suggestions, c'est Jantini Ngobila. On a dit que le président Félix, le gouverneur est exemplaire, c'est Jantini Ngobila. Mais pour revenir, pour revenir en arrière, moi je suis un ressortissant de l'Ini-Loup. A l'époque où Moïse était gouverneur, moi j'étais étudiant. Mon frère, ma soeur, cet homme n'a jamais été modé. Moïse, il n'a jamais été modé. C'était un mauvais gestionnaire à un niveau que tu ne sauras pas comprendre. Moïse, c'est un simple commerçant qui était dans tout et pour tout. Moïse vendait les fousfous, des cacahuètes, même des pondous. Je ne sais pas sur base de quoi. Ce n'est pas interdit. Je ne sais pas, non, il est gouverneur, attention, c'est un gouverneur. Il y a des conditions qu'un gouverneur, il y a des histoires qu'un gouverneur ne peut pas faire. Mais ce sont des choses que Katumbi faisait déjà avant qu'il puisse devenir gouverneur. Est-ce qu'il fallait qu'il laisse tomber ça? Non, non, quand on devient journaliste comme vous êtes là, vous ne pouvez pas circuler un babouche parce que vous êtes un éducateur de masse. Même si à l'enfance, tu circules avec des babouches. Il y a des histoires qu'on laisse. Moïse n'était pas un exemplaire, mais Gentini Ngobila, c'est un modèle. Aujourd'hui, regarde la ville-provence de Keshasa, nous sommes fiers. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Si tu veux célébrer le mariage, tu m'appelles, j'appelle Parc Mamakasalo, l'administrateur qui est là. Mon cher, là-bas, c'est Paris, c'est comme si vous étiez en France. Vous allez célébrer votre mariage calmement et dans des conditions meilleures. L'Embassin Paris. Voilà l'héritage que Gentini Ngobila va laisser aux Congolais. Mais est-ce qu'assainir la ville de Kinshasa, c'est seulement construire des endroits où il faut faire des photos, des clips et qu'on sort ? Mais ça fait partie, maman. Est-ce que c'est prioritaire ? La grandeur d'une ville, la bonté d'une ville, maman, c'est avoir aussi des endroits, des tourismes, c'est très important. Regarde aujourd'hui ce qui se passe. Vous ne pensez pas qu'il faut d'abord privilégier les routes qui sont délabrées ? Est-ce que le lot Micolo ou Tamboli n'a pas le niveau de la gare centrale ? Ngobila, ça, c'est ce qu'on appelle roues. Ils n'ont pas à l'Allemagne, mais ce n'est pas à France. Mais Ngobila, ce n'est pas à l'Allemagne, c'est ça. Dès qu'on a un mois. Cet homme, c'est un modèle. Et ce qui est 6, c'est 6 ans. L'Elosoko n'est pas à la ponte du Congo, ici du parc d'attractions. La chambre du commerce, c'est comme si les gaires sont à l'intérieur de l'Église. L'Elosoko n'est pas à la ponte du Congo, mais les gaires sont à l'intérieur de l'Église, et le monde est à l'intérieur de l'Église. Jantini, sa vision c'est de transformer la ville, province de Kishasa. coupé c'est un gros bassique à ce qu'ils ont dit pote au kiti n'a qui chasse et amour est-ce qu'il y aura des choses au moment depuis congo et à fond et tika la cause à la thé mais avec la volonté sous l'impulsion du chef de l'état voilà les initiatives de l'homme des gens tenir moi je croyais que sur ces plateaux on allait applaudir ensemble mais quand quand vous n'êtes pas de la majorité je sais que ces mails 13 loge dans l'opposition on sait que ces mails 13 loge dans l'opposition voilà vous êtes restés bouche mais si c'était pendant le si c'était que c'est kabila qui fait ça on allait applaudir nous sommes membres ni de la voilà voilà c'est qu'on est en train de faire est ce que vous êtes aujourd'hui la gare centrale est en train de prendre une autre robe c'est pour l'amour de la ville c'est pour l'amour des qui n'ont et c'est pour l'intérêt des nuls et qui n'est pourquoi chez les étages des gens qui m'a choisir seulement ces genres de coin gare centrale et autres mais maman ce sont des gpd ce sont des carrés four d'ici qu'on a tué bébé maquine d'un cas et bc cao à ta ou tu es au coco ma caca et c'est carrément et abyssique et community site touristique donc on ne peut pas avoir des sites touristiques c'est les mbao bumbou et autres non au fur et à mesi les coïa comment ou ko tika d'art central oké nasse lema aussi longtemps que gare centrale les annales salite et mon amour à bocal obi ce qui n'a coquette n'a tique la bachinois héritage à malam et en auto aux monnais au moment m'obila pona n'aïe il faut à te kala gouverneur ce qui n'a n'a zala qui pena député provinciale d'alignana mobilisez ba député provinciale n'yons na chef de l'état tout qui l'angobila temps à sala moussala c'est inutile tomé mamoutou au moussous na tête des villes na nana tête la ville province à kichassa on nana zana besoin qu'où iban bongo ou azana et l'autre côté à pour détourner et maram yon se rezone à sous-nation est-ce que n'gobila est-il c'est gouverneur là de la république de la gombe c'est gouverneur de linguala gouverneur de toutes les communes se trouvant dans ce que nous appelons la ville de kinshasa mais pas ces gouverneurs qui pensent aussi à celles aussi qui habitent les coins et récoins de la ville ça veut dire par exemple ceux qui habitent ou ceux qui restent à kinko les goblas a-t-il déjà fait quoi pour la population qui reste dans d'autres communes qui aujourd'hui a dans l'impression comme si ce sont des communes qui sont jetés aux cannes grecques qui sont dans les oubliettes alors que la ville province de kinshasa ce n'est pas c'est mal à vous mais ce n'est pas à cma linguala ceci kinko les soucis mal ou c'est aussi toutes les communes d'ailleurs gentil n'gobila a et a éclairé des communes je peux dire des communes réquilées permettez-moi les termes tels que tels que c'est les marques et il mais il me semble que la lumière tombe à la aux attaques et ce qui juste et un aéroport en gil dès que vous passez l'aéroport d'un gil là bas c'est comme si elle nous étions t ce qu'il est l'eau on va faire ce qu'ils ont l'écrivent pour nabissu tina cimetière et à papa etienne qui sait qu'il est la route est éclairée les loups n'est tous à au ban à makala banan boum banassé les mots bâti qu'à la cause à la nama kadam ti n'a pas qu'ils sont des communes entre parenthèses réquilées c'est à dire moi nabotani à coli à bali à bali cipé article qu'on m'a kadam ti article qu'on apprend c'est un débat qui n'a pas au bingard brin c'était qu'à la collègue n'a pas commis n'ont été mais lélo gentil n'imobila à bambi bangon zelago et bandy victoire qui est traversée parce qu'on n'y a soit mon chère amitié raciste et traversé la commune union soin voilà c'est dit l'homme n'est pas seulement les gouverneurs je vais dire d'aider la commune des gombes si les gouverneurs de qui chasse il est pour tous les qui n'ont c'est bon qu'on verrait que notre parti acp dosa et billet au légal à partier mais l'énergie je vous relance au mot c'est parce que gobi la moussa la jo salle à ta gouverneur mon côté article volant s'il vous plaît autant ni makala ou tangy c'est l'imba ou tangy boum mais ce hotel positionnement abat commune et on a carton ou ses proches gomb et ses proches la lingua la savait dit les abat commune ou les a dit côté centre et ville oui mais bas commune aux amours si qu'elle s'entraîvillent entre quatre tu es à malika maloukou oui bah car c'est on n'a babi boba kinko le gobi la saline de ce côté mon frère parce qu'il n'y a pas pas qu'il n'y a pas babanaka quelque part mais quelque part dans cinq ans dans cinq ans on ne peut pas tout faire mon charme gobi la a trouvé je vous dis je la et zate bc kata boulain salle les ala qui déjà a été ici d'été à tous les bonnes aux membres de ma ville et oui que les anna et l'eau qu'elle ya quand bon et bel et collé quand elle a dit ce qui moutra c'est l'on zela et l'apé chauval air a personal point on va l'air mobila saline de banze il a à permettre mais qui n'ont pas comme ici qu'on va vendre facilement cet homme il faut penser à lui regarde aujourd'hui la commune mais des routes sont asphaltées en désordre et la commune a pris de l'ampleur c'est grâce à cet homme c'est pourquoi Bissotolobi cet homme mérite est-ce que c'est une grâce faite au quinoa par Ngoblobien ? c'est une obligation en tant que chef je ne dirais pas que c'est une grâce Ngoblobile est le premier citoyen de la ville il a fait ce qu'il fallait faire avec l'amour avec la bonne foi au nom de l'amour au bien au nom de la bonne gestion au nom de l'amour et de la bonne gestion on peut avoir la bonne gestion mais on n'a pas l'amour et on peut avoir aussi l'amour mais on n'a pas la bonne gestion mais Ngoblobile met tout ça ensemble l'amour et la bonne gestion et c'est pourquoi il y a un changement et la ville est en train de porter la belle robe alors je suis tenté de vous poser cette question parce que vous avez parlé de Ngoblobile ici la bonne gestion l'amour ça veut dire si il s'avère que c'est une personne amoureuse c'est une personne solidaire vis-à-vis de son peuple vis-à-vis de sa population au niveau de votre parti politique la CP vous avez quand même une philosophie exactement la quête c'est l'homme qui est au centre nous la CP on considère l'homme tout ce que nous faisons c'est pour que l'homme congolais se retrouve ce parti a été créé par un Kino un congolais des pères et des mères au sein de la CP c'est l'homme qui est considéré et c'est l'homme qui doit gagner voilà notre philosophie vous êtes de la gauche ou bien de la droite ? nous sommes de la gauche de la gauche des démocrates mais il ne me semble pas dans la dénomination de votre parti politique alliance des congolais progressistes des congolais progressistes oui ça fait allusion à la démocratie par rapport à quoi ? c'est-à-dire chez nous quand on parle de l'alliance des congolais progressistes il y a la progression pour que vous arrivez au niveau de la progression vous devez d'abord instaurer la démocratie c'est ce que était ce que s'est battu plusieurs années c'est que l'homme soit d'abord vide à la démocratie ou d'abord tu as la liberté d'expression tu as la liberté de circuler tu as la liberté de se retrouver partout où tu es et la raison pour laquelle aujourd'hui nous et l'ignos et l'idepes nous sommes ensemble parce que nous sommes en train de dépendre de mêmes idées Ngobila est-il un démocrate ? à outrance dans sa gestion dans la ville province de Kinshasa dans son cabinet on peut avoir des témoignages auxquels les gens sont tentés de dire non ces messieurs c'est un démocrate oui ce n'est pas un dictateur vis-à-vis de ses agents peut-être un jour je ferai l'effort que vous puissiez côtoyer l'homme Gentili n'a jamais été dictateur Gentili c'est un homme je peux dire il a un sens il a un sens élevé cet homme Gentili n'est pas si tu rencontres l'homme tu ne diras pas que c'est lui-même le gouverneur trop simple qu'il n'est jamais cet homme dans son cabinet il y a toutes sortes de personnes et toutes sortes de tribus voilà alors est-ce que Gentili N'Gobila peut aussi mériter le poste de premier ministre parce que tout le temps vous êtes en train de parler de son bon cœur d'un bon gestionnaire il mérite aussi ce poste Gobi la paix être le premier ministre et le meilleur de premier ministre que nous allons avoir dans cette ville province d'Akishasa parce qu'en voyant de la manière dont il a géré la ville province d'Akishasa aujourd'hui cette ville allait devenir presque un chantier mais ce qui va pécier qui premier ministre Mende Konangaï ensemble avec Fachi Fachi Akoko Tiseye ma plan Mboka Oeco change il a la compétence madame Omonie question Omonie question Nao il a la compétence et Tiningana comprendre que Oza Maile Gentili mérite d'être premier ministre et il fera de ses congo un chantier parce que Tala Kishasa le lo mais si Kanyos par au tom mais si Kanyos m'a mis à l'espoir mais ce qui est là qui est premier ministre Jantini Mende Konangaï mais comment il est comme un chantier maman cet homme mérite d'être premier ministre mais ce qui est à ta premier ministre mais si Kanyos soit causale responsabilité Mende Konangaï Mende Konangaï Mende Konangaï Mende Konangaï Mende Konangaï Mende Konangaï et surtout et surtout Fati Aza président Mende Konangaï Mende Konangaï Mende Konangaï soucière A cause de quoi ? Des lumières ou à cause des constructions complexes pour prendre des photos pour des vacances non mais pour vacances parce que c'est par rapport à la classe par rapport à la propriété mais ce qui j'en tini Aza premier ministre j'ai un ami qui est à Paris qui m'a appelé pour dire que maître il y a qui ça parce que il y a ma cambo il y a sali il y a un peu avant la vie tu peux rentrer c'est inutile au coup c'est pas normal alors on doit vérifier toutes ces hypothèses à travers une vidéo il y a une vidéo il est trop simple il est très solidaire il mérite de devenir premier ministre il a la compétence il a tout tout mais suivons d'abord cette vidéo on va revenir pour comment il est trop il est trop et d'abord l'état des droits. Dès que nous nous sommes dans la division urbaine et la fonction publique et le détachement noté de ville, nous sommes dans l'administratif. Les papiers sont dans la simbio et les ouvertures et actions disciplinaires. Les papiers sont dans les procès-verbal et actions disciplinaires. Les papiers sont dans la suspension et dans les suspensions où le gouverneur Gentili Gobila a refoulé et nous sommes dans la salle. La situation אנחנו n'a plus de politique. Les citoyens ont dérado des suspensions, et nous sommes dans l'administration et des abinements qui sont dans les colons. Pour mon excelle, on a dit que nous avons dit qu'il n'y a pas d'exercice, et nous avons dit qu'il n'y a pas d'exercice. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'exercice. Nous avons dit qu'elle a été en mandalale. Nous avons dit qu'un actrice, il n'y a pas d'exercice, qu'il n'y a pas d'exercice. Pour nous, nous enseignerons des paiements de ville, de ville, de ville. le côté d'être la kissa qui va passer la bise au temps monsieur soutenu à yé a la colombie la passe de fin d'accueil était tout le bâti et l'autre côté à j'aimerais qu'il n'y ait pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est après et si le besoin d'un bureau aux gens d'ailleurs on dit moussala et locale boussa sali à l'outil qu'il soit à toto ya qui combattent à la siffler c'est tout le cas qui n'a media n'est à révoquer bisous la division n'a dû sa fonction publique chef des bureaux mokko mona et moi d'ikazade janet à révoquer nazi moufwele la za kote nangai yewana nangai mama rosa kamboponga moutu nabandaki koloba ming na akote nangai collègue nanga vikiazana fonction publique retraite ya motoye koli la awe pay na yo papa lobe la bison ikambo yo bison tozaba politiciante tozaba administratif tozaba mama vev tobo kola kabana depuis mercredi passe to salibanda à l'état bison anaba policier ont parlé des mobiles et s'il est très solidaire il est simple il a la compétence suivi quand même cette vidéo ou à un groupe des mamans qui ont dit avoir été chassés du travail de la ville par les gouverneurs gentil je les disais au rythme à de cette émission soit disant parce qu'elle j'aurais soutenu à celui qui est le vice-gouverneur de kinshasa aujourd'hui j'ai qu'au courant bas à l'époque où gobila était suspendu par les ministres et peter gazadi c'est mieux qu'on en parle quand même à lingala à mettre hoska on a dit quand même vidéo ana gobi la moto a mouté malamou motu a simple motu a solide a bingad moumoua batu tamu sale merci mon frère journaliste web il ok sa la rapa sinambo kan a bisou eza ksouki baling yoté ata ou lameli bango taba Oche makila yesu Ong toa kolingo azate Eske ngobila azana Pouvoir ya kolongo la moutou na mousala So ke olandi Mama wana Mama alobi yango Ke Ba pe singa yi Letre ya action disciplinaire Sa di ezan a chef Administration ouyo A pe sa ki e letre wana Se ne pa jini ngobila To ebi batu ou baza sima Ya ba mama oyo Tout ça c'est pour nuire C'est pour nuire à la personne De gentil ngobila Est-ce que mon frère Est-ce que Ngobila peut s'impliquer Dans des petites choses comme ça Est-ce que vous trouvez qu'Ngobila zana t'en pena Ya koko tamakamo pena Est-ce que vous avez aussi des preuves Ngobila n'a pas les temps Est-ce que vous avez aussi des preuves C'est un complot Je vous dis c'est un complot Ce sont des personnes sous-traitées Par les détracteurs de gentil ngobila Qui sont ces détracteurs Pour que ce soit une image de gouverneur Nabisso Images d'autorité morale Ya parti Oebi ke bitoumba Oebandi lelote Oebanda ki na Tipe nabinoa la terraba kule Rebele mwana bandaloa Oebanda ki na La salle la binila ba église tout ça Vous sentez que nous sommes en force des gens Bah oubouling a tout pris Ngobila kwe ya Oebi ma kambol Nenik Nenik Oebi ke bitoumba Oebi ke bitoumba Nenik Oebi ke bitoumba Nenik Oebi ke bitoumba 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 Nenik Oebi ke bitoumba à qui va mine tm n'est pas apprécié comme on a été mais vous savez ce qu'il a fait et aujourd'hui maquette cause aux mamans ou yo mamaya colobabou et mamans babou et tout ya mon à réseaux sociaux pour la bobby sa image mais elle a des preuves n'a honneur ya mon ambo ca gentil n'y gobi l'ambac mais maman le but les cabins qui est maman s'ils pendraient et banani j'ai coco moulomba au mamana bengi papa social a joué intérim ne s'attaque matin ou bila à zongi par rapport à ma louba ya mamana à l'époque de j'ai coco moulomba on me régler ma contre est ce qu'on a vu qu'elle a qui s'assure en gobi l'a comme bien baloué l'akaé mabé bon c'est un éticheur est ce qu'on a dit batu combien balou de la recherche de l'état mabé c'est qu'il n'est pas ce qu'il maman à l'obby n'oblira qu'est ce que cette maman représente ma vie en gobi l'a tu es bique maman ce qui a sa n'a pas prêve ma camboa zoloba a qu'une n'est la justice ou bien ayana au tête de ville à sale et fort à coûte à n'amont en boca gentil n'y gobi l'a c'est un bon père de famille à koyo kaye à kozongi sénabadrana et s'il en a les pouvoirs n'y gobi l'a n'a pas l'état ya koko tana biloko moche rami oyo eza batu amite mabé batu balinga kangobila te batu balinga kangobila te batu balinga kangobila te nde ba zocha eloko wana ba kek baluki maman oyo pou maman ayako sala biloko a zoloba wana eza normal te ata balinga ramoutou te qu'est ce que gentilis a fait est ce que gentilis a sa chef directe à maman nous disons non eza na moutou d'ailleurs na lettre na ya lobi ba pe sa kinga lettre est pas chef nanga direct mes suko makamboa na e komi angobila dengenin e komi na zoto angobila dengenin c'est pratiquement impossible maman est ce que nous sommes en train de faire face à un autre conflit qui que nous connaissons tous avant c'était jadis c'était avec le pasteur est ce qu'aujourd'hui on ne fait pas face à un autre conflit non d'ailleurs c'est avec le pasteur et les conflits tzakine de motem mabia soit disant pasteur non mais c'était un conflit parce qu'on l'a vu même en image à zala qui a sous traiter par maman mais comme la maman est sous traité par les détracteurs de Gentili Ngobila voilà qu'est-ce qui se passe Gentili n'est pas ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire à gagner à Zouanini ceux qui m'ont marre les lois Gentili va gagner et ceux qui perdent Gentili va gagner ça c'est la mauvaise foi on ne vit tout ça dit on ne vit pas mais vous reconnaissez au moins qu'elle a des preuves non mais ce qu'elle est en train de démontrer là ce sont des preuves selon elle mais est-ce que la preuve n'est pas en Ngo Bila est-ce que Ngo Bila n'est pas à dire qu'elle ne vit pas qu'elle ne vit pas voilà comment il faut réfléchir est-ce que Ngo Bila n'est pas à dire qu'elle ne vit pas est-ce que Ngo Bila en question connaît cette maman non l'excellence ne connaît pas cette maman c'est une maman sous-traité par des personnes qui ne veulent pas de Gentili Ngo Bila à la tête des villes de province de Kichassa voilà nous connaissons nous connaissons mais on connaît ces gens là qui sont derrière cette histoire ici d'ailleurs mon frère ami Gentili n'a pas ces temps Gentili n'a pas les temps Gentili n'a pas les temps apparemment il y a un CP beaucoup Ngo Bila Ngo Bila apparemment il y a des gens qui sont qui ne veulent plus de Gentili n'a pas les temps et par après il y a des gens toujours derrière mon cher ami mon cher ami selon l'ordonnance 80D 031 du 19 mars 1983 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et au roi des recours du personnel des carrières des services publics de l'état éclair d'ailleurs ce qui demande l'hôtel des villes à une audience à coûter une excellente Gentili n'a pas De la Mais ce qui fait mal c'est parce que a su traité a abandonné et souci à battre les accès des images à mon ambro Gentili n'a pas Parfait n'a pas l'a own les animaux à mon paix n'a pas attaque le col argentine Ngobila c'est un gouverneur qui n'a jamais été calme, chaque jour on lui crée des problèmes, ça fait maintenant pratiquement 5 ans c'est un homme qu'il faut féliciter parce que il tient bon, et aujourd'hui il est arrivé à la fin de son mandat et il sort la tête haute il tient bon, on va citer avec l'émission, au début je vais vous parler d'une prétendue convocation du gouverneur Ngobila au niveau de la cour de cassation on va essayer de lire ensemble cette invitation je ne sais pas si c'est vrai mais je vois la signature et puis je pense que c'est un document qui se passe quand même pour un original disparu on dit si j'ai l'honneur Amessi Ngobila Mbaka Jontini gouverneur de la ville de Kinshasa, si tu peux vous pouvez nous illustrer cette lettre, cette invitation Amessi Ngobila Mbaka Jontini gouverneur de la ville province de Kinshasa à Kinshasa Gombé objet invitation M. le gouverneur j'ai l'honneur de vous inviter à vous présenter à l'office de M. le procureur général près de la cour de cassation à 6 boulevard du 30 juin à building à CNSS INSS deuxième niveau à Kinshasa connaissance vous sera communiqué sur place veuillez accueillir M. le gouverneur l'assurance de ma considération distinguée le premier secrétaire Alexis Amessi au MTT secrétaire général une fois encore Ngobila convoqué oui s'il s'avérait que la convocation est authentique ce n'est pas la fin du monde mais c'est que vous devez s'y retenir qu'on peut vous convoquer pour question des renseignements on peut vous convoquer pour question d'information c'est à dire ça ne signifie pas que quand vous êtes convoqué par la justice directement vous êtes condamné ou bien vous êtes indexé dans un dossier quelconque on peut vous convoquer aujourd'hui pour un renseignement on peut vous convoquer aujourd'hui pour une information c'est la justice de notre pays je crois que si cette convocation est vraie l'excellence le premier citoyen de la ville va se présenter pour écouter les pourquoi il a été convoqué voilà moi je trouve que il n'y a pas grand chose il n'y a pas à voir peur c'est ce qui est normal dans un état de droit quand vous êtes convoqué personne n'est au-dessus de la loi Jean-Thénie Ngoabila un respectué de la justice il va se présenter et il pourra apporter ses moyens de défense voilà dernière question comment vous trouvez aujourd'hui l'avenir de l'Union Sacrée et d'une manière particulière et de votre partie l'Union Sacrée est très gostau l'Union Sacrée nous présente un avenir radieux je demande aux composants de l'Union Sacrée de rester soudés comme ils le sont déjà c'est pour l'intérêt des peuples congolais et je pense également à tous les communicateurs de l'Union Sacrée et je félicite notre ami communicateur talentueux aujourd'hui honorable Donal Kabassélé honorable député national que je félicite en passant parce qu'il a fait l'honneur de tous les communicateurs aujourd'hui dans notre rang nous avons quand même un député national qui est Donal Kabassélé et notre ami et mon ami personnel de la promotion c'est Maître Bazin Pembe qui est aussi député provincial je le félicite et je les encourage voilà le travail des communications produit des fruits aujourd'hui qui peut mériter le poste de premier ministre aujourd'hui dans notre pays beaucoup de gens beaucoup de personnes méritent par exemple par exemple Jean-Tiné Ngobila mérite d'être premier ministre à part lui les autres je ne connais pas leurs noms mais beaucoup de gens méritent d'être premier ministre est-ce que le ministre qui sont sortants aujourd'hui qui ont démissionné pour la majorité mérite de revenir prochainement est-ce qu'il mérite pour la majorité certains méritent et les autres ne doivent pas revenir à cause combien par exemple en termes de chiffres sur 100% de ministres qu'on avait dans le régime passé au moins 10% les autres doivent partir mon cher il y a des ministres qui ont distingué quand même oui il y a des ministres qui ont distingué selon vous par exemple il y a des ministres qui ont distingué pourquoi pas c'est les gouverneurs qui ont distingué mon cher comment vous voulez parler seulement de ministres qui ont distingué et vous ne voulez pas parler parmi les gouverneurs qui ont distingué nous avons Jantini Ngobila et Fifi Masuka les deux je parle des gouverneurs qui ont distingué nous avons l'excellence Jantini Ngobila un modèle de gouverneur et maman Fifi Masuka des lois là-bas et parmi les ministres qui ont distingué je citerai le ministre de fonction publique l'IAO c'est un bon ça je dois être franc envers moi-même nous avons maman Adèle Kayinda elle a mieux travaillé cette dame nous avons maman Esambo celle de des personnes vivant avec handicap nous avons l'excellence notre le monsieur ici de 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 l'enseignement universitaire Moïne Zangui voilà le ministre que moi je trouve qu'ils ont travaillé correctement pendant ces régimes et ils méritent même de revenir à ces postes Jekoko Ngobila aujourd'hui la collaboration continue d'être parfaite ce sont de vrais et de meilleurs collaborateurs mais dans la famille les pommes ne manquent pas mais Jekoko Ngobila et excellent Jantini Ngobila collaborent c'est tout le monde je ne dirais pas que tout le monde mais ce sont de vrais et de meilleurs collaborateurs et leur collaboration fait que la ville puisse aller de l'avant votre conclusion Maitre Oscar merci merci de l'invitation mon cher ami merci à tout le monde j'espère encore repasser ici la semaine prochaine si Dieu fait grâce et je pense également à tous les amis communicateurs de l'Union Sacrée sans oublier les acépiens et les acépiennes restons fidèles à Jantini Ngobila Mbaka l'avenir est radieux c'était un plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore au niveau de ce plateau d'interface merci beaucoup merci d'avoir répondu à toutes nos questions merci 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 Maman Sarah merci Maître Oscar mais merci également à toi aussi Daniel Roland-Laye et toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui nous suivront au niveau de Youtube merci au Maestro James Moukha et à mon ami Laissez-l'Hélénique Issa à toutes et à tous merci de nous avoir suivis à demain 16h ou un autre numéro de cette émission que vive la république Merci Maman Sarah